Bonjour à tous, bienvenue dans le studio des experts. On va passer l'actualité de la semaine en revue. On va parler de climat, encore, de mobilité, toujours, et de Bruxelles. Et oui, avec quatre experts. Tout d'abord Marie-Thibault de Mézières, autrice, éditrice, spécialiste du vélo et des chrétiens d'Orient, entre autres. Bonjour. Yves Kengen, journaliste Pung, investigation et rive de guitare. Bonjour. Bonjour. Gabriel Lefeuve, journaliste chez Entre les Lignes, décrypteuse de mouvements sociaux. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et Hamza Belagbir, journaliste à la gauche, toutes dans la revue politique.be. Bonjour. Bonjour. Alors l'événement de la semaine, c'était déjà un événement de la semaine dernière, mais c'est encore plus un événement de cette semaine, avec cette énorme manifestation de jeunes pour le climat, et avant une manif qui aura lieu demain dimanche d'ailleurs. Plus chaud, on est plus chaud que le climat, ça c'était leur slogan. 35 000 jeunes du secondaire et certains du supérieur, du nord et du sud, et parfois même accompagnés de leur prof, reportage, Katharina Lethor et Fred Dehénaud. Il est 9h50, la fin du premier bloc de cours a sonné, mais pour ces élèves de réto, ce jeudi, la sonnerie annonce surtout l'urgence de terminer ces quelques pancarts. Qu'est-ce que vous avez écrit ? Il n'y a pas de planète B. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de plan B. A l'Institut Notre-Dame d'Anderlecht, les élèves sont autorisés à quitter l'école pour rejoindre la manifestation. C'est pas grave de sécher des cours comme ça ? C'est grave, oui, mais on va dire que c'est un sacrifice et que c'est pour notre avenir. Cette manifestation, en fait, c'est prouver que ça nous intéresse, que ça nous touche. Et ici, les professeurs aussi encouragent leurs élèves. Une bonne idée. Au début, je ne croyais pas trop, mais je pense que les écoles francophones aussi se bougent grâce à la bonne initiative des écoles néerlandophones. Ils m'ont demandé comment il fallait procéder. Donc la procédure dans notre école est de remettre un mot d'autorisation par les parents de participer à cette manifestation. Les élèves participent aux deux premières heures de cours, se rendent à la manifestation et puis reviennent à l'école. Allez, on se dépêche parce que sur place, des milliers d'élèves sont déjà rassemblés. On parle de 35 000 étudiants venus manifester pour le climat. Et vous, vous l'avez eu, l'autorisation ? On a dû prévenir hier, on a dû demander à nos parents qu'ils disent que l'école n'est pas responsable de nous parce qu'on est normalement prête à l'école. On a quand même fait une disposition avec l'école. On a été leur demander aux directeurs et aux éducateurs et ils étaient d'accord. Nous, non. Les rétos, oui, de notre école, mais nous, on n'a pas eu. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est con parce que le climat, ça nous concerne tous. Ça ne concerne pas qu'une année ou que les rétos. Et je pense que tous ceux qui sont motivés, impliqués doivent y aller. Ça compte pour une absence, c'est injustifié, mais on n'a pas de finition. Autorisées ou non, la jeune génération est là, plus nombreuses encore que jeudi passé. Mais le message, lui, n'a pas bougé. Il n'y a pas de planète B. Alors, absence justifiée ou injustifiée, en tout cas, ils étaient là jeudi, Marie-Thibault de Mézières. C'est fantastique de voir 32 000 adolescents dans les rues. Et c'est extrêmement légitime parce que c'est eux qui vont souffrir du changement climatique. Et donc, ils ont raison de se battre contre cette génération qui ne bouge pas. Et sur le fond, je trouve ça vraiment fantastique parce qu'on a vu, ça construit vraiment une contre-culture. Quand on voit tous des jeunes qui se mobilisent ensemble pour une même cause. Et même si politiquement, ils n'arrivent pas à obtenir des résultats, ce qui est vraisemblable. On a vu à la place Tahrir, en Égypte, que ceux qui ont manifesté ont créé vraiment une cohésion culturelle. Et aujourd'hui, l'Égypte est en train de changer malgré que les mouvements politiques n'aient pas vraiment été beaucoup plus progressistes suite aux révolutions. Et bien, on voit vraiment que la population, elle-même, est devenue plus progressiste. En tout cas, effectivement, ils se sont vus entre flamands, francophones, élèves de tout type d'école. Yves Kengen, votre réaction ? Moi, je dis bravo. Je dis bravo à la jeunesse de se bouger, de se mobiliser. On était 90 000 début décembre, 2 décembre dans les rues de Bruxelles pour la même cause. Les chiffres, on n'est pas tous d'accord. Ici, jeudi, c'était 35 000, c'est le chiffre officiel. Et on parlait de 75 000 le début décembre. On ne peut pas faire une guerre des chiffres, n'est-ce pas ? On n'est pas à 15 000. On était très nombreux, en tout cas. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Ça n'a rien donné. Donc, je n'attends pas, évidemment, une réaction immédiate des politiques qui vont décider de prendre des mesures draconiennes pour limiter la pollution par les grandes industries. Mais enfin, il existe des solutions. J'avais déjà proposé, il y a plus de 12 ans, dans l'encyclopédie du développement durable que j'ai fait pour le journal Le Soi, que la responsabilité sociétale des entreprises et leur bilan écologique interviennent dans la cotation boursière des entreprises. Ce serait quelque chose de facile à mettre en place et qui obligerait les gros pollueurs à cesser de polluer. Gabriel Lefeuille. Moi, je suis frappé par l'extraordinaire maturité de ces jeunes, même très jeunes. Et je trouve que dans leur argumentation, ils sont parfois bien plus convaincants que certains gilets jaunes en France sur certains ronds-points. Ils ont été à fond dans le problème et ils sont capables de le dire. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir s'ils viendront également dimanche parce qu'est-ce qu'on se cantonne dans un phénomène de génération ou bien est-ce qu'on se rend compte que c'est un débat, enfin, un combat sociétal. C'est toute la société qui doit se mobiliser. Ce sera intéressant. Je constate aussi qu'on disait que les jeunes étaient plutôt réticents par rapport aux formes habituelles de mobilisation. On les voit manifester comme nous, il y a 40 ans, de la même manière, avec le même type de panneau. Beaucoup d'anglais d'ailleurs dans les panneaux, ça montre le caractère très multiculturel de Bruxelles. Et on se rend compte qu'ils ne manifestent pas du tout comme les autres parce qu'ils manifestent très vite. Ils marchent très vite jusqu'au bout et puis là, ils font d'autres choses. Ils vont boire un verre, manger un fast-food. Et vous, Abiza Abelakbir, quel est votre avis ? Vous qui êtes le plus jeune d'entre nous. Oui, c'est le quota jeune de la journée. Écoutez, d'abord, je ne me démarquerai pas de mes camarades ici pour dire qu'on est quand même super contents de voir cette conscientisation prendre place. J'étais agréablement surpris aussi par la créativité lors des slogans faits par ces élèves-là. Maintenant, c'est une prise de conscience. Il faut, on le guillemet, que les politiques, les syndicats, la société civile en général, la canalisent sans la paternaliser. Ce qui est, on le guillemet, un équilibre un peu difficile à trouver. Pour, on le guillemet, que ça ne devienne pas, on le guillemet, une conscientisation individuelle ou ce qu'on appelle l'écologie de tri, mais que ça s'inscrive dans une lecture politique plus systémique et, on le guillemet, pour politiser le mouvement. Ça reste, on le guillemet, une manière de brosser les cours et qu'au final, au bout de cinq ans, quand ils rentrèrent à l'UNIF, ils devront travailler. Ça passera, on le guillemet, comme un vieux souvenir, alors que l'enjeu est beaucoup trop compliqué pour ça. Les slogans sont assez clairs sur le fait que la politique des petits pas ne fonctionne pas. C'est vraiment ça qu'ils disent. Ils disent qu'on veut que les politiques légifèrent. Je suis vraiment d'accord avec vous tous. C'est incroyable la sophistication de leurs demandes, je trouve, pour des adolescents. Peut-être l'avantage par rapport à d'autres manifestations, c'est qu'ils y travaillent à l'école. Qu'est-ce qu'ils ont des cours à l'école ? On va voir tout de suite l'avis des politiques là-dessus. Alors nous recevons Stéphane Aubel, qui est, je fais un ganso, un MR, spécialiste de la mobilité au MR. Et à côté de lui, le grand spécialiste de la mobilité au niveau régional, Pascal Smet, le ministre bruxellois de la mobilité. SPA, ou je devrais dire One Brussels, c'est ça que tu as dit ? SPA est enterré, on n'entend le plus. Non, 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 pas du tout, c'est One Brussels avec SPA. Mais je crois, comme beaucoup de bruxellois, que les partis politiques classiques, il faut les surmonter. Il y a plein de gens dans la société qui ont envie de travailler un projet positif pour Bruxelles, avec des ambitions qui partent d'une indignation, parfois fâchée pour les choses qui passent ou ne passent pas à Bruxelles. Mais j'ai rencontré plein de bruxellois qui ont beaucoup d'enthousiasme, un optimisme pour changer cette ville. Et là, il faut le rassembler. Et à un moment, il faut le faire. Moi, j'ai le sentiment que le moment est venu maintenant. Et ça veut dire lâcher un peu aussi. Et ce n'est pas toujours évident, lâcher, mais moi, je n'ai aucun peur. Et on allait toutes maintenant avec One Brussels, encore avec SPA. Et ensemble, je crois, avec des bruxellois, on peut vraiment donner une fierté et une ambition à Bruxelles. Donc un grand One Brussels et un petit SPA, c'est ça qu'on a compris. Alors, on commence par vous, Pascal Smetris, qu'est-ce que vous pensez de cette manif ? En dehors de faire plaisir parce que les jeunes, c'est super, comme tout le monde. Qu'est-ce qui va en sortir de cette manif ? Est-ce que vous allez prendre des décisions au gouvernement bruxellois dans le sens de ce que demandent ces jeunes ? Ah, mais je crois qu'on a déjà pris des décisions. Non, mais des nouvelles décisions. Ils vous en demandent plus. Oui, évidemment. Et ils ont raison. Mais vous avez sans doute suivi la politique les dernières années. Et vous avez vu qu'à un certain moment, moi, j'ai eu des menaces de mort, puisque des automobilistes trouvaient qu'on prenait trop de mesures pour des cyclistes, pour moins de voitures, puisque c'est les voitures principalement qui polluent, par exemple, à Bruxelles. Et ça va jusqu'à là. Alors, on a fait des choses avec des investissements en transport commun, avec la zone basse émission, avec des bus électriques hybrides. Est-ce que c'est assez ? Non, ce n'est pas encore assez. Et le grand challenge maintenant pour les mois qui viennent et sur les négociations du nouveau gouvernement bruxellois va être, pour moi, limiter l'accès en voiture de nafter à Bruxelles, par exemple, pour les impayés pour entrer. Et deuxièmement, protéger le quartier bruxellois de la pollution des voitures, c'est-à-dire pas seulement des zones 30, mais vraiment beaucoup plus piétonnisées, et changer la nature de la ville. Oui, on peut faire encore plus. J'espère que ça, c'est un wake-up call. Mais il y a encore beaucoup de personnes dans cette ville qui pensent autrement. Et la démocratie, c'est, oui, trouver une majorité pour changer les règles. Donc, un peu de patience à ces jeunes. On va voir tout de suite. Non, ça, je n'ai pas dit. Ah si, puisqu'il faut déjà attendre les discussions au niveau du gouvernement bruxellois après le mois de mai. Déjà, il faut attendre. Mais il faut voir un réalisme. Il ne faut pas raconter ça là, donner, dire, tout à coup, dans les trois mois qui viennent, on va changer. Mais il faut la pression. Ce n'est pas patience. Il faut préparer. Et maintenant, il ne faut pas dire aux gens non plus, une élection, ça sert à quelque chose. Il ne faut plus voter pour des gens qui sont dans une autre ligne. Si tu veux vraiment que ça change, regarde bien qui a défendu quoi, qui veut défendre maintenant, et pas seulement à trois mois avant les élections. Puisque là, c'est facile à dire, on devient écho, tout ça, ce n'est pas crédible. Il faut regarder le parcours et en même temps, qu'est-ce qu'on rêve pour Bruxelles. Alors, on va quand même laisser parler l'autre invité, parce que sinon, il n'aura rien à dire pendant toute l'émission. Stéphane Obaid. D'abord, vous, cette manif, qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces jeunes ? D'accord sur la mobilisation, parce que c'est effectivement important de se mobiliser. Moi, je suis heureux de voir des jeunes qui, effectivement, s'invitent dans un débat qui est tout à fait politique, en fait. C'est-à-dire, comment on va, demain, régler les enjeux climatiques ? Quelle réponse aux politiques va donner ? Et donc, c'est intéressant, effectivement, de voir qu'il y a une mobilisation. Après, je pense qu'il y a eu deux temps. Il y a deux séquences, véritablement. Il y a le 2 décembre, où on a entendu, effectivement, ce besoin de changer les choses. Et maintenant, je pense qu'on est dans un deuxième temps où c'est le moment d'écouter. Et d'écouter aussi des propositions qui peuvent venir des citoyens et des jeunes, parce que la valeur n'a pas d'âge. Et donc, on peut avoir des bonnes propositions en temps de jeunes. Moi, j'attends de voir aussi des propositions. C'est ça parce que vous êtes jeunes, vous. Peut-être, oui. Mais très concrètement, quand Pascal Smet dit, par exemple, ce qu'on devrait, c'est arrêter les nafteurs en les taxant davantage, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, ma mère ? En tout cas, je suis d'accord sur le principe d'internaliser les coûts liés à la congestion en région vosséloise. Ou ça, c'est compliqué. Non, ça peut se faire de manière. Je traduis. Souvent, c'est la tantienne du péage urbain. D'autres parties parlent de la taxation kilométrique. Et effectivement, il faudra à un moment se mettre d'accord. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que si on n'arrive pas à avoir un accord entre régions sur un régime fiscal, il faudra que la région boussalaise prenne ses responsabilités. Et effectivement, entrevoir la possibilité de mettre un péage d'infrastructure, donc un péage urbain. Gabriel Lefebvre. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que l'autre grand, grand pollueur, c'est le chauffage. Le chauffage de logements. Or, là, c'est une question éminemment sociale qui ne vous concerne peut-être pas en direct, puisque vous êtes plutôt spécialiste de la mobilité, mais ça concerne tous les gouvernements. C'est qu'elles aident à la rénovation des maisons, à l'isolation thermique. Et là, on diminuerait fortement la pression. Mais c'est une erreur de dire que c'est uniquement la faute des transports, qu'ils soient en commun, camions ou autres. C'est pour ça qu'il faut distinguer la question de la qualité de l'air du climat. Et souvent, on a tendance, médiatiquement ou même dans la société civile, à confondre ces deux enjeux, mais ces deux enjeux différents. Et la congestion aussi. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, votre parti n'est pas du tout dans son programme d'instaurer un péage urbain ou quoi que ce soit d'autre pour internaliser les coûts de la pollution des nafteurs. Donc le MR est favorable, vu que j'ai rédigé le programme de mon parti sur cette question-là, le MR est favorable au fait d'effectivement... Le MR bruxellois. Le MR, dans son ensemble, est favorable à réfléchir et à avancer très rapidement. À réfléchir. À réfléchir et à avancer. Ça mérite des études. On n'est pas un bureau d'études. Il y a pas mal d'études qui ont été faites. Il y a souvent des choses comme... Donc on est pour, pour être très clair, on est pour une taxation kilométrique. Et à Bruxelles, le MR bruxellois est pour qu'on tienne en compte la congestion urbaine dans le calcul de la taxe kilométrique. Parce qu'une taxe kilométrique à Bruxelles est un non-sens au vu du faible nombre de kilomètres de déplacement des Bruxellois. Et donc il faut intégrer cette réalité urbaine dans le régime fiscal. On peut trouver une autre manière de calculer. Voilà l'exemple. Mais alors, le premier problème, c'est que c'est les voitures de société. Est-ce que le MR est en train de changer de mentalité par rapport à ça ? Depuis le 1er janvier, c'est une première fois tout gouvernement confondu depuis plusieurs années. On a, le ministre Belot a mis sur place le cash for cash. Donc il permet effectivement de troquer sa voiture de société pour du cash. Alors est-ce que c'est un système qui répond à tout ? Non, certainement pas. Mais c'est une première étape. Oui. Et Pascal Spence, vous de votre côté, vous êtes contre les voitures de société. Il faut les faire disparaître. Oui, c'est une aberration totale. Dans un pays, dans les autres pays normales au monde, c'est seulement les senior, senior, senior management qui reçoivent une voiture de société. En Belgique, c'est le junior, junior, junior management. Et encore pire, tu n'es même pas dans le management, tu reçois déjà une voiture de société. Et ça, il faut arrêter. Et ce n'est pas seulement nous qui l'a dit. C'était une manière, clairement, de payer du net. Mais j'ai une proposition complètement concrète. Dis aux gens, vous allez vivre dans la ville, vous travaillez, on intervient dans votre loyer. Voilà, c'est le même effet. Et on va convaincre des gens qui travaillent à Bruxelles de venir vivre à Bruxelles. Même chose pour Liège ou Anvers. On va faire des loyers de société. Mais oui. À la place des véhicules de société. Alors, ça, c'est mieux. C'est efficace. Stéphano Bates a cette petite idée-là. C'est une proposition qui a été soutenue, je me rappelle, par le mouvement réformateur et particulièrement Boris Diliès sur le fait de pouvoir, effectivement, il faut voir, un, la légalité de ce système. Et j'aimerais revenir sur les voitures de société. C'est la frontière de loi. On oublie toujours que le système de voitures de société est évidemment né parce qu'on impose trop le travail en Belgique. Et on oublie cet élément-là. Oui, mais trouvons autre chose. Parce que là, on est en train de pourrir la planète en plus d'avoir une fiscalité qui ne fonctionne pas. Et donc, le gouvernement, Michel, a fait des efforts pour augmenter le pouvoir d'achat. Il faut continuer. Il y a des très, très petits efforts. Ça, c'est votre point de vue. A fait des efforts pour augmenter le pouvoir d'achat. Quand on aura, effectivement, un impôt sur le travail qui permettra, effectivement, à tout un chacun de vivre de ses revenus et de ne plus être dans des pièges à l'emploi, on pourra, effectivement, aller davantage dans les questions d'avantage toute nature, comme la voiture de société. Pascal Smet voudrait montrer une image, parce que cette semaine, quand on a parlé beaucoup de climat, mais ce qui a fait plaisir en matière de climat, ce n'est pas seulement la manif, c'est aussi ces flocons de neige. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez pu faire de la luge au bois de la cambe, mais nous, on en a trouvé au bois de la cambe qui ont fait de la luge, et ils se sont bien amusés. Et c'est étonnant, quand on manifeste pour le climat, on se dit aussi, oui, mais s'il fait froid, regardez, c'est un argument pour les climato-sceptiques. S'il fait chaud, c'est un argument pour ceux qui pensent sur le climat. Est-ce qu'on ne mélange pas un peu trop les causes ? Est-ce qu'on n'est pas en train de dire, à cause du temps et de la météo qui fait, ça influe sur nos manières de manifester ou pas ? Non, mais je crois que les jeunes, ils sont instinctivement, il y a un problème. Quand tu entends que les glaciers sont très de fondre énormément à un rythme, quand tu vois que les différences climatologiques, c'est parfois trop chaud, trop froid, les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui est en cours, qu'on doit arrêter. Mais ce que peut-être pas tout le monde comprenne, c'est que ça demande une responsabilité individuelle aussi de chacun et de chacune, et qu'on doit changer la manière aussi qu'on vit. Ça ne veut pas dire que les gens doivent arrêter de voyager, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent plus faire des choses, mais peut-être une autre façon. Moins, en tout cas, moins peut-être. Ou une autre façon. Je donne un exemple très concret. Pour les avions, par exemple. Toutes les distances de moins de 500 km. Pourquoi il y a encore des avions qui font ça ? Et quand il y a des avions, peut-être que ça doit être... Je suis pour une interdiction, moins de 500 km, c'est le train. Au final, c'est très clair. Et s'il y a encore des avions... Je donne un exemple. Parfois, c'est plus beau marché d'acheter un ticket, je dis quelque chose, Bruxelles-Bali, que tu passes en avion Bruxelles-Amsterdam, et ensuite Amsterdam vers Dampassar. Et quand tu fais ça en train de Bruxelles-Amsterdam, et tu prends ton ticket Amsterdam-Dampassar, c'est beaucoup plus cher, mais en même temps, c'est mieux pour le climat, et tu es forcé de prendre un avion Bruxelles-Amsterdam. Mais c'est quoi ? Il faut arrêter tout ça. Et ça, des petits trucs... En fait, on ne favorise pas les bons déplacements, en fait. Yves Kengen. Moi, ce que je trouve extraordinaire et vraiment tragique, c'est qu'on est maintenant en 2019, et qu'on entend dire, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Ça fait 30 ans qu'on sait que la banquise est en train de fondre. Ça fait 30 ans qu'on sait que le climat est complètement détraqué, qu'il se réchauffe à une allure incroyable. Et il a fallu vraiment attendre qu'il y ait le dernier rapport du GIEC, qui est dramatique, et des manifestations dans les rues, pour que tout à coup, on se dise, ah oui, ben tiens, maintenant, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Et alors, pendant 30 ans, qu'est-ce qu'on a fait ? Mais à qui vous vous adressez maintenant ? Je m'adresse aux politiques, à ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions et de faire en sorte d'infléchir la tendance, et d'obliger pas seulement le particulier à renoncer à sa voiture, mais aussi les entreprises à polluer moins. Vous savez très bien que l'air d'Anvers est un des plus pollués d'Europe, c'est pas du monde, c'est dû quand même à l'activité chimique du port, qui est sous les vents dominants. Donc, il y a des choses à faire, mais au niveau macro, et ici, on parle toujours au niveau micro, et ça, je trouve que ça ne va pas. Il faut les deux, mais il ne faut pas oublier, on vit dans une démocratie. Et moi, je peux témoigner de ça. Pendant les 4 ans et demi, j'ai voulu vraiment changer les choses. Moi, de place pour les voitures, piétonnisé, des pistes cyclables, j'ai dû aller à la police, puisqu'il y a plein de plus seulement qui ont trouvé que j'étais mauvais, que c'est un type qui a dû être tué. Ça, ils ont dit des choses comme ça. C'est facile de dire la politique en général. Non, on vit dans une démocratie, il faut convaincre, évidemment, les élus, mais en même temps, les gens aussi. Je suis prêt d'aller avec vous, d'aller à Hucle et dire, maintenant, vous... Ou d'autres communes, mais c'est un peu plus compliqué à Hucle, parfois, et d'autres communes à Bruxelles, pour dire, écoute, c'est fini d'apporter votre enfant à l'école. On va voir où vous êtes encore. Mais les élus, ils ont quand même lu les rapports du GIEC il y a 30 ans. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait ? Puisque dans une démocratie, tu as besoin d'une majorité. Et par exemple, des partis politiques veulent les voitures de société. Voilà, et tu es là, tu peux exiger. Et qui est le grand avantage, maintenant, avec les jeunes, c'est que la jeune génération se mobilise d'une façon spontanée et continue pour donner une conscience. Et j'espère que leurs parents, leurs grands-parents, vont bien écouter aussi. Et quand les gens vont voter en mai, ils vont quand même réfléchir à qui ils votent. Et vous, votre réponse, Stéphane Obeyte, à la critique d'Yves Kengen en disant, les politiques n'ont rien fait pendant 30 ans. Moi, je travaille au Parlement bruxellois, et je peux vous assurer que sur les propositions liées à l'environnement, nous, on est dans l'opposition depuis bientôt 20 ans, l'EMR à Bruxelles, il faut aller voir les propositions déposées par les groupes politiques. Et l'EMR est à la base, effectivement, de la zone basse émission, ça on oublie, en 2010. Donc c'est un texte libéral qui a été déposé. Et une série de textes qui ont été déposés en matière environnementale qu'on ne lit que trop peu. Il faudrait comparer ceux qui se vendent de portée d'écologie dans leur cœur, dans leurs actions, ne déposent pas les textes afférents aux propositions qu'ils posent. Et donc il faut voir les actes parlementaires et dépos de ces actes. Et malheureusement, effectivement, il y a un fossé entre la démarche et se renseigner sur les travaux parlementaires. Il y a peut-être un effort à faire à ce niveau-là, véritablement. Alors, l'actualité de la mobilité en termes globales était assez riche pendant la semaine. Alors, évidemment, c'est le salon de l'auto, donc on parle beaucoup de mobilité. Mais enfin, on ne s'attendait pas spécialement à ce que la justice décide de légaliser UberX pendant la semaine. Les taxis vont d'ailleurs faire appel. On ne s'attendait pas à ce que Zipcar annonce son départ fin février. Alors, le point avec Marine Guillet et Charles Carpreau. Les voitures partagées sont apparues dans la capitale il y a plus de deux ans. Elles viennent renforcer l'offre de mobilité bruxelloise. Parmi elles, Zipcar et son modèle économique basé sur le free-floating. Entendez que l'utilisateur monte dans la voiture à un point A et peut la laisser à un point B. Un modèle que ne partage pas la société d'autopartage Drivy. Ce type de service ne répond pas vraiment à un besoin des citadins. Car, justement, cela couvre des trajets courts pour lesquels le transport en commun ou les nouveaux services de mobilité tels que les VTC ou les trottinettes, par exemple, sont plus efficaces. Et en fait, dès que vous voulez utiliser un Zipcar pour quelques heures ou quelques jours, eh bien là, ce n'est plus abordable. Cela ne permet pas réellement, du coup, aux citadins de se démotoriser parce qu'ils ont encore besoin de leur voiture individuelle. Les chiffres montrent que ces services de voitures partagées se portent bien. En 2017, le free-floating rassemblait quelques 12 300 clients actifs contre 14 000 pour les voitures avec place de stationnement réservée type Drivy ou Cambio. Si le nombre de trajets est en hausse pour les deux modèles, les différences se jouent sur la durée et la distance des trajets. Sur Cambio, on est sur des déplacements plutôt longs. La moyenne, c'est 7-8 heures d'utilisation pour 45-50 km. Souvent pour sortir de la ville, au niveau du free-floating, on est sur des utilisations très courtes, 7 ou 8 km, une utilisation d'une demi-heure. Un usage uniquement intramuros à Bruxelles, donc, qui n'est pas rentable pour Zipcar. Les utilisateurs semblent tourner le dos aux voitures individuelles. La tendance se place, elle, du côté des voitures autonomes partagées qui devraient arriver sur le marché dans le futur. La question d'Abza Belagbir ? Écoutez, surpris, comme tout le monde, je pense, du fait que Zipcar se soit retiré. Maintenant, pour être bref, je pense qu'il y a là une plage entrepreneuriale que la région pourrait prendre en termes d'investissement innovant, comme ils ont fait avec Collecto, par exemple, que Gros Mots nationalisait une partie de ces voitures partagées. Non, en guillemets, que la région, vu que c'est rentable apparemment, ça peut même ramener de l'argent à la région. C'est un gros mot. Pascal Smet, une nationalisation des voitures partagées, ça vous dit ? Pas vraiment. Non, mais d'abord, ce n'est pas rentable, je pense, pour le moment. Dans beaucoup de villes européennes, les sociétés qui offrent les voitures de partage perdent de l'argent. Eux voient ça comme un investissement, puisqu'ils ont compris qu'à l'avenir, ils ne vont plus vendre des voitures. Oui, rentable dans le sens, dans un moyen terme. Oui, moyen terme. Mais deuxièmement, on a encore DriveNow qui est présent, et à mon avis, va quand même renforcer sa présence. Ils ont fusionné avec Carduco. Il y a probablement un nouveau nom aussi qui va arriver sur le marché. Là, je crois que le marché joue encore. Par contre, on soutient, puisqu'une des choses qu'on a fait, on n'a pas demandé de l'argent à ces sociétés pour se garer à Bruxelles. Il y a indirectement du soutien qu'on donne à ces sociétés. On a fait un climat d'investissement favorable à Bruxelles. Un soutien discret. Et de participer en action, par exemple, c'est pas... Mais on a donné au début beaucoup de l'argent à Cambio. La région, pendant mon premier mandat, on a investi beaucoup de l'argent pour que Cambio pourrait se démarrer. On était d'ailleurs une des premières villes au monde dans laquelle un système de partage de voitures pourrait se développer. Ça a pris quelques années, effectivement. Ça a pris quelques années, avec des soutiens régionales. Maintenant, on voit qu'il y a plusieurs joueurs sur le marché. Moi, je préfère donner l'argent à autre chose. Par exemple, investissement dans le transport en commun, pour lequel on a un programme maintenant de 5,2 milliards d'euros d'investissement sur une période de 10 ans, on pourrait encore l'augmenter. Je préfère faire ça au lieu d'intervenir sur un marché privé qui fonctionne quand même pour le moment. Mais à terme, je n'excuse pas qu'il y a un problème, qu'on doit faire ça. – Stéphane Aubel, votre vision de ce marché-là ? – Ce marché-là, il est évidemment essentiel. On sait que partager le véhicule, il y a un effet d'autosolisme, effectivement, en région bruxelloise, et de manière générale, en Belgique. Et d'autant plus, on sait que les véhicules sont stationnés 95% de leur vie, en fait. Donc, il faut arriver à partager les véhicules. Moi, je regarde que Zipcar quitte le marché bruxellois. Il n'en reste qu'il y a d'autres solutions qui sont en train d'émerger. On pense, effectivement, aux sociétés de trottinettes électriques partagées. Il y a même une start-up bruxelloise qui s'est lancée sur le marché. Peut-être que c'est ces modes-là qui permettront de répondre à une demande et à une complémentarité avec les transports publics. – Ce qu'on voit, c'est l'ensemble de toutes ces offres qui fait que ça peut avoir de l'intérêt. – Gabriel Lefebvre. – Je voulais dire qu'il y a, à mon sens, une demande qui n'est pas vraiment rencontrée, mais c'est cette demande d'un public qui ne s'exprime pas. C'est les personnes âgées, c'est les personnes handicapées, ce sont les personnes qui sont handicapées, si j'ose dire, parce qu'elles doivent circuler avec les poussettes, les bébés, les paquets, etc., qui n'ont pas l'argent pour se payer une voiture, et peut-être même pas pour une voiture, ou qui n'ont pas ça dans leur culture ou leurs appréhensions. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager des services équivalents, services publics pour ces catégories-là ? La population est vieillissante, ces personnes-là ont des difficultés à entrer dans les transports en commun, il faut que les stations de métro soient parfaites pour qu'ils puissent y accéder, à savoir que tous les escalateurs fonctionnent, que les ascenseurs fonctionnent. C'est une catégorie de population dont on ne parle pas assez, à mon sens, pourtant ils votent aussi. Alors qu'est-ce que vous pourriez envisager comme service ? – D'aide aux personnes. – D'aide aux personnes, peut-être rattachées au taxi, rattachées à la STI, parce que je sais que ça existe, mais ce n'est pas très développé. – Oui, on a les taxibus, mais ça a un peu échappé au radar, on vient de décider que aussi les taxibus roulent dimanche, par exemple. Avant, ça ne roulait que pendant la semaine. On a injecté maintenant de l'argent pour faire en sorte que ça peut rouler dimanche. Je pense qu'on doit plutôt, avec le secteur taxi, élargir cette offre, puisqu'on ne peut pas, en termes de transport en commun, transporter tout le monde d'une façon individuelle dans certains cas. Et là, comme le taxibus, élargit. Et c'est une des choses qu'on va mettre sur la table pour le prochain gouvernement, si on est invité de négocier un prochain gouvernement, évidemment, ça. Et là, comment le disait en français ? Élargir le système. – Étendre. – Étendre l'offre du taxibus, pas seulement en personne à mobilité réduite, mais aussi en personne âgée, femme enceinte, ou quand vous avez un accident, vous avez un problème, que tout le monde peut utiliser ça. Je crois que ça on doit faire. et combiner ça, en effet, avec les trottinettes, tout ça, le nouveau offre. Et puisqu'on ne doit pas partir de l'idée que le transport en commun doit être partout, tout le temps, à une fréquence élevée. Non, on doit faire une intégralité d'une offre avec différentes modes. Et là, on voit maintenant, suite à la politique qu'on a menée, on doit quand même le dire, que pour la première fois depuis quelques années, Bruxelles devient une « welcoming city ». Une ville bienvenante pour toutes ces nouvelles propositions de mobilité. Avant, ils ne voulaient pas venir à Bruxelles. Maintenant, ils viennent à Bruxelles. – Stéphane Aubin, sur Hubert, un petit mot là-dessus, que Hubert ait gagné. – Il y a eu beaucoup d'agitation, en fait, depuis plusieurs années. M. Smet a annoncé, il y a déjà 4 ans et demi, qu'il allait réformer le secteur. Je crois qu'il a la volonté de le faire. Malheureusement, il y a certains partis de la majorité qui ne le souhaitent pas, pour des raisons que j'ignore. Mais donc voilà, il y a un jugement qui fait, il faut respecter la justice. On considère que ce n'est pas un service de taxi en tant que tel. C'était d'ailleurs l'objet d'une des conclusions d'un autre jugement, deux semaines avant, en se demandant, tiens, on interdirait la société à condition de bien vérifier que ce n'est pas une société de taxi. Maintenant, il y a un jugement qui confirme qu'elle ne l'est pas. – Est-ce que ça va permettre au plan taxi de passer avant les élections de Pascal Smet ? – Moi, je vais être très clair là-dessus. Tant que le Parti socialiste sera dans la majorité, il n'y aura pas de réforme qui permettra d'ouvrir le secteur des nouveaux acteurs. – Pascal Smet, c'est votre avis aussi ? – Non, je pense que le débat est plus ou moins clair maintenant que UberX peut fonctionner dans les limites de la loi, même que c'est limite, j'ai toujours dit ça. La loi est fituste, il faut moderniser, il faut le faire à deux poids de départ. Le chauffeur, renforcer la possession du chauffeur, pas seulement du taxi, mais aussi du Uber, bien entendu. Deuxièmement aussi, le client. Ça, c'est les deux importants. Et encadrer tout ça dans une législation beaucoup plus moderne qui protège le client et le chauffeur. Mais moi, ce qui est convaincu maintenant, beaucoup plus de chauffeurs et de taxis comprennent aussi maintenant qu'on ne peut pas arrêter ça. Mais il faut encadrer ça. Et je constate simplement que le gouvernement le plus gauche de l'Europe, le gouvernement du Portugal, où les communistes sont dans le gouvernement, a une majorité de 80% encadré Uber. Ils ont dit qu'on ne va pas l'arrêter, c'est mieux de le encadrer et de les obliger de suivre nos lois. Et ça, exactement, mon point de départ... Ça fonctionnerait mieux avec le PTB au gouvernement régional qu'avec le PS, si je comprends bien. Bon, je n'en suis pas si sûr. Un petit mot sur le métro aussi. Parce qu'on a beaucoup dit, c'est la faute aux écolos, c'est l'UMR qui a beaucoup dit ça. Et certains ont dit aussi que les écolos ne voulaient pas du métro et qu'ils allaient bloquer le métro. Et d'autres ont dit qu'en fait, vous aussi, vous pensez que de toute façon, ce métro n'allait jamais se faire. Parce qu'il est trop cher. Zaka Katabi l'a dit dans un tweet, d'ailleurs, qu'on peut montrer à l'antenne, qu'en fait, tous ces problèmes-là, elle dit que l'acharnement mis par Smet et Renders a pointé écolos dans le blocage du métro sonne, confirme les rumeurs de la chronique d'une mort annoncée du projet. Je n'ai franchement pas bien compris la position d'écolos. Au moment où on a parlé du climat, tout ça, la façon la plus durable pour, à long terme, avec un amortissement de 100 ans, c'est le métro. Je suis d'accord avec Écolos. Il ne faut pas, et les experts, il ne faut pas faire le métro partout à Bruxelles. On n'a ni l'argent, ni la densité de le faire. Mais il y a pour moi, pour le moment, deux lignes qui justifient encore le métro. C'est un. Deuxièmement, pour moi, c'est la crédibilité de la politique. Des gouvernements avec Écolos ont décidé de faire le métro. Ils ont décidé ça. Deux fois même. Donc il faut le faire, c'est ça ? Oui, puisqu'on a investi déjà 30 millions d'euros. Et en plus, ça répond à quelque chose. J'explique rapidement. Le 55 qui est proposé comme alternative par Écolos. Mais le 55, le mettre en site propre, je veux bien. Mais Écolos, déjà depuis 18 ans, dans la majorité à Scarbeck, a refusé aussi de mettre en site propre. Et dans le centre du piétonnet, aujourd'hui déjà, c'est saturé. La seule manière d'augmenter la capacité des trams, c'est par métro. Et l'alternative de mettre un tram dans le piétonnet et avoir deux trams, un sous-sol, un en surface, c'est qu'ils vont venir de partout au monde rigoler avec nous. Ça ne va pas. Oui, mais oui, je trouve. Et par conséquent, ici, il faut faire des choix et rester cohérents. Mais j'ai bien compris la dernière intervention de Écolos, de Benoît Eilings, qui sont pour le métro. Vous avez lu. Il a dit qu'on est pour le métro. Je vois aussi que la commission de concertation a donné un avis positif. Maintenant, j'ai dit, oui, d'accord avec Écolos, pas de métroparteur Bruxelles, comme la maire et le PS a proposé à un certain moment. Ça n'a aucun sens. Mais par contre, là où c'est justifié, ne fait pas de dormatisme ou de fétichisme. Et j'ai l'impression qu'on est entré un peu dans un dorma anti-métro qui n'est pas bien pour la bombolité, non plus pour la durabilité de transports communs à Bruxelles. Alors, Stéphane Obeit, je suppose que vous êtes d'accord sur l'analyse de la position d'Écolos, vu par Saint-Smet, mais sur la position du MR. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y avait moyen, est-ce qu'il y a encore moyen d'aller plus vite, de faire le métro, de ne pas devoir attendre aussi longtemps pour le métro ? Moi, j'entends Pascal Smet qui dit effectivement, Écolos était dans le gouvernement. Mais je rappelle que M. Smet était ministre de la Mobilité en 2004 également. Et effectivement, les dossiers du métro ont été bloqués ces 12, 13 dernières années. Alors effectivement, on voit une préface dans le dernier plan régional de mobilité, le plan Iris 2, préfacé par Bruno Deluil, qui dit, oui, on va faire cette ligne vers Bordet, le métro 3. Mais en attendant, il n'y a pas eu beaucoup d'actes qui ont été posés. Ces actes, ils n'ont été posés que récemment, effectivement. Que récemment, oui. Et sur la possibilité, j'entends Défi et Olivier Minguin qui dit, on va lancer quatre nouvelles lignes. Mais ça, c'est vrai, c'est infinançable. Donc quand on fait de la politique, il faut être réaliste, pragmatique et ambitieux. Mais il ne faut pas être dans l'utopie de dire, on va faire quatre nouvelles lignes de métro dans les 10 ans. Donc vous êtes d'accord tous les deux sur les projets d'aujourd'hui ? Ce sont les bons projets. Je pense que les projets à venir, c'est des projets qui doivent tenir en compte la densité de la population. La question qu'on doit se poser aussi, c'est est-ce qu'on fait un métro pour les Bruxellois ou est-ce qu'on fait un métro pour les nafteurs ? Ça, c'est une question essentielle. Ou est-ce qu'on sait faire les deux ? Et ça, c'est une question essentielle. Moi, je pense que la priorité demain, après le métro vers Bordet, c'est le métro vers Grand-Biga. Alors, je vous propose de passer à notre rubrique tête d'affiche. On va sortir de la mobilité. Et je vais vous présenter à tous les deux des gens qui ont fait l'actualité de la semaine. Et vous allez en choisir un des quatre. Et on verra ce que vous aurez à dire sur cette personne, en bien ou en mal. Alors, on commence par vous, Pascal Smet. Je vous présente le président non-élu officiellement, Martin Fayoulou. C'est au Congo, donc pas élu. Ou le président, j'en ai un autre, autodésigné Juan Guedo, Venezuela, lui. Et nous avons aussi le footballeur Cristiano Ronaldo, qui rembourse ses impôts, un peu en retard. Et ou la diva Barbara Hendricks, qui a visité le parc maximilien. C'était jeudi. Alors, qui choisissez-vous ? Martin Fayoulou, Juan Guedo, Cristiano Ronaldo ou Barbara Hendricks ? Ronaldo, pour dire que c'est scandaleux ce que les joueurs de foot gagnent comme argent. Les gens trouvent ça tout normal. C'est des millions, des millions, des millions. Ce type va vers un tribunal. Et dit, oh, sans problème, j'ai fraudé. Moi, j'ai beaucoup de l'argent. Je peux dépenser comme ça presque 20 millions d'euros. Je te donne un chèque comme ça. Il sort avec un sourire. Et un petit mec à Moulinbeek, parfois, qui a fait une bêtise. On va la mettre deux ans en prison. Puisqu'elle a fait une petite bêtise, ça arrive. Et il ne doit pas faire des bêtises, pour être clair. Mais il y a quand même une injustice. Comment on traite ce genre-là et des autres gens dans la ville ? Et là, je trouve, ça ne va pas. Quatre autres personnes pour vous, Stéphane Aubette. L'actrice Virginie Effira, doublement nommée au César. La juge Anne Gruet, privée de médias par Luc Hénard. Ou alors le joueur de foot disparu, l'argentin Emiliano Salah. Ou alors un autre disparu, l'accordéoniste de Jacques Brel, Marcel Azola. Alors qui choisissez-vous ? Virginie, Anne, Emiliano ou Marcel ? Je vais prendre Marcel. Mais c'est lié à quoi ? C'est lié au fait que je suis un ancien musicien, d'une part. Et d'autre part, que Brel a habité la commune de Gansouren. Pendant quelques années avec sa femme. Et donc, effectivement, ça... Ah, c'est quand on peut le placer. Ah, ben oui ! Mais on oublie ça, parce qu'il y a une statue de Brel en plein centre-ville. Mais on oublie que Brel a effectivement vécu quelques années sur le territoire communal. Donc, voilà, je le choisis pour cela. Et vous en êtes fiers. Très bien. Alors, vous savez, j'ai rajouté, parce que parfois, on trouvait qu'on ne parlait pas assez d'autres infos. Des infos qui vous énervent. Ou des infos qui arrivent à vous ravir pendant la semaine. On va commencer par celles qui vous auraient peut-être énervé. Je vous en propose cinq. C'est les mêmes pour tous les deux. 49% des trains sont à l'heure. La grève générale annoncée le 13 février. On risque un PV si on laisse tourner son moteur. On risque un PV si on dégivre mal son pare-brise. Et un bel sur deux n'a pas de problème avec l'antisémitisme. Je signale pour que pour la grève générale, avant qu'on me critique, la grève générale annoncée le 13 février, ça peut énerver comme ça peut ravir. Mais ici, je l'ai mis dans les énervements. Alors, Stéphano Bait, qu'est-ce qui vous énerve là-dedans ? 49% des trains sont à l'heure. Parce que je pense que c'est une donnée qui est fausse. Voilà. 75% des trains sont à l'heure. Après, c'est la question du nom de deux minutes. Parce qu'être à l'heure, qu'est-ce que ça signifie exactement ? À l'heure, c'est l'heure. En tout cas, c'est la définition. Alors, je vais faire le même exercice pour le bus de la Stib. Oui, très bien. Alors, vous, Pascal Smet, qu'est-ce qui vous énerve là-dedans ? Il y a une grande différence avec le bus de la Stib. Il ne roule pas en site propre et le train, oui. Mais ça, c'est le bon choix. Je vais dire, tout m'énerve. Peut-être un truc, peut-être le plus truc, c'est le moteur qui roule. On voit plein de combines de police où les policiers sont dans leur combi de police qui tournent leur moteur. Et la même police va après donner un PV à un chauffeur. Ça, de nouveau, donne un sentiment d'injustice chez les gens. Et on doit arrêter avec ce genre d'injustice chez les gens. Alors, cinq autres éléments qui peuvent vous faire plaisir. Tout d'abord, un collège jésuite qui va s'installer près de la gare de Midi. Ça, ça peut aussi être quelque chose qui peut énerver ou ravi. Ça va peut-être partir. Canal qui lance l'AST, la dernière expo avant travaux. Foot Festival 100% Girls, distinguée au Parlement. Hola Magna qui lance un nouveau projet pour Bruxelles. Ou le théâtre de poche qui était récomposé par le prix de la Ligue des usagers culturels. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ? Pascal Smet d'abord. Hola Magna. On est tellement en phase avec eux. Je suis très content que de plus en plus des Bruxellois comprennent que pour aller plus vite, pour mieux servir les Bruxellois, il faut abolir les 19 communes, aller vers une Bruxelles avec des districts encore, avec une proximité encore. Mais il faut une efficacité de la gestion pour éviter que ça prenne trop de temps et finalement que les gens doivent payer trop d'impôts. Puisqu'on oublie souvent cet aspect financier lié à ça aussi. Et de nouveau, on a une injustice. Il faut toujours m'expliquer pourquoi quelqu'un de Hucle doit payer moins d'impôts que quelqu'un de Molenbeek. Pourtant, celui à Hucle est plus riche et peut payer plus d'impôts que celui à Molenbeek. Et voilà, ce plan de Hola Magna. C'est constitutionnel, donc il ne faut pas changer la constitution. Ah non, mais c'est Hola Magna fait un effort pour dire qu'il faut améliorer le geste bruxelloise. Ça m'appelait. On aura l'occasion de parler, quand on va parler des 30 ans de la région bruxella, on va parler de tout ça, bien sûr. Et vous, dans ce choix, Stéphane Horel ? Je dirais que le théâtre de poche qui reçoit le prix luxe, c'est bien. Parce que pour montrer qu'il y a une offre culturelle, effectivement, en région bruxelloise, il faudrait d'ailleurs attirer tous ces jeunes qui manifestent aussi vers cette offre culturelle. Ça, c'est aussi un défi du politique demain. Et donc voilà, c'est ce qui me ravit dans vos propositions. Très bien. Alors, je vous propose à présent de passer à un autre thème. Début de semaine, on a beaucoup parlé de cette vidéo. C'est une agression contre une femme, c'était à Anderlecht. Vidéo qui était partagée des milliers de fois. La femme attaquée était voilée, ce qui relance une certaine inquiétude dans la population des femmes voilées. Reportage de Katharina Letor et Morgane Vanobrouk. Nous sommes le 30 décembre à Anderlecht. Il est presque 14 heures quand un homme vêtu de noir apparaît dans le champ de cette caméra privée. Devant lui, Fatiha, 47 ans, et sa fille de 10 ans. L'agression ne dure que quelques secondes. Un homme surgit vers moi, j'ai rien compris, m'a donné un coup. Et l'incompréhension fait réagir les réseaux sociaux. Partout, des messages de soutien et d'indignation. Des réactions qui poussent la victime à prendre la parole. Je vous comprends votre colère, mais je vous considère comme mes enfants. Et donc, laissez la police faire leur travail. L'histoire pourrait se terminer là, mais c'était sans compter l'effet boule de neige au sein de la communauté musulmane. Avec de nombreuses versions des faits, nombreuses et pas toujours avérées. Il frappe au visage avec un rasoir, uniquement les femmes arabes, avec le foulard du côté d'Anderlecht. Faites passer pour arrêter ce criminel. Voilà le message que cette sociologue a reçu immédiatement après l'attaque. Les femmes musulmanes de Bruxelles se sont vraiment senties attaquées, blessées, humiliées. Et ils ont quand même eu une peur. Et en même temps, ça a libéré quand même d'autres facteurs et d'autres problématiques par rapport à leurs conditions de vie à Bruxelles. Facebook, WhatsApp, messages privés. L'attaque suscite la crainte, mais surtout l'indignation. Ce genre de vidéo va susciter beaucoup d'émotions. Parce qu'on est dans un climat où la femme musulmane voilée se fait systématiquement attaquer. Elle est à cause de beaucoup de maux. Elle est refusée lors d'entretiens d'embauche. Elle est refusée pour certaines universités. Elle ne peut pas aller travailler. Elle ne peut pas étudier comme elle le veut. Et du coup, c'est vrai que dès qu'on s'attaque à une femme musulmane, il y a aussi ce ras-le-bol de se dire qu'on en a marre d'être tout le temps prise pour cible. À ce jour, aucun suspect n'a été appréhendé. La zone de Bruxelles-Midi poursuit son enquête. Marie-Thibaud de Mézières, vous vouliez réagir ? Oui, c'est clair que c'est effrayant de voir des images où on voit des femmes qui se font attaquer dans la rue. Et ici, c'est une femme voilée, donc on pense que ça pourrait être un acte islamophobe. C'est en tout cas un acte sexiste. Et souvent, les actes islamophobes, 80% des cas, les femmes sont les victimes. Parce qu'elles sont plus visibles, parce qu'elles portent le voile, mais aussi parce qu'elles sont plus fragiles. Donc c'est évidemment plus facile d'attaquer une femme qui a un gros malabar dans la rue. Et moi, ça m'inquiète particulièrement, parce que c'est souvent ces femmes-là qui élèvent les enfants. Et quand on est victime au quotidien de malveillance, ce n'est pas forcément toujours la violence, parce que c'est quand même heureusement assez rare qu'il y ait des actes de violence. Mais il y a des regards, les témoignages montrent vraiment qu'elles ne se sentent pas à l'aise dans l'espace public. Elles se sentent victimes de malveillance. Et c'est elles qui éduquent les enfants. Et quand on ne se sent pas bien dans une ville, on a du mal à élever des enfants dans la bienveillance. Et je trouve que ça peut avoir un effet boule de neige sur les générations suivantes, ce qui est vraiment inquiétant. Hamza Belakli ? Assez rare, je nuancerais plutôt, parce que justement, il y a quelques mois, je pense 2-3 mois, il y a eu une agression à Anderlu, je pense en Wallonie notamment, une femme... Là, elle était clairement islamophobe. Là, c'est clairement islamophobe. Il y a eu une traité de sale arabe, il a été scarifé, il l'a déshabillé, il a arraché son voile. Heureusement, c'est assez rare. Il ne faut pas aller dans le sens de toutes ces fake news. Non, 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 bien évidemment. Mais je dis juste qu'en Europe, en général, ce genre d'agression se produit, on ne va pas dire chaque semaine, mais en tout cas, on n'a pas les chiffres exacts. Mais disons qu'un acte, c'est de là de trop. Et en fait, ce que ça implique dans le ressenti chez la communauté musulmane, chez les communautés musulmanes à Bruxelles, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est un sentiment d'illégitimité dans l'espace public. Et c'est, entre guillemets, dans un contexte, entre guillemets, de l'extrême droite et un peu partout dans les gouvernements en Europe, il est temps de prendre cette question vraiment d'une manière prioritaire dans l'agenda politique bruxellois, fédéral. Mais je pense qu'on peut tous changer la situation en étant bienveillant avec les femmes voilées dans l'espace public, en leur souriant dans les transports communs. Ça change tout, en fait. Quand une autre femme... Si tout le monde se souriait, déjà, on gagne très beaucoup. Non, mais quand une autre femme sourit à une femme qui rentre dans le tram, ça change vraiment la donne. Stéphane Aubay. Non, mais moi, parce qu'il faut d'abord avérer que les faits soient avérés, que ce soit de l'islamophobie. Oui, mais même si c'est du sexisme... Mais donc, de manière générale, moi, je vois cet acte comme un acte... Oui, voilà. Je vois cet acte comme un acte effectivement punissable, d'une part. Et donc, il faut effectivement tout mettre en oeuvre pour retrouver cette personne. Mais de faire justice soi-même, parce que j'ai vu aussi dans les réseaux sociaux que les jeunes de quartier essaient de retrouver eux-mêmes l'individu avec des menaces de mort. Moi, je pense qu'il faut avoir confiance dans la justice. On est dans un état de droit. Ça, c'est important. Et il faut évidemment la sécurité, que ce soit pour les femmes voilées, non voilées. Tous les actes qui soient antisémites, qui soient islamophobes, doivent être punis de la même manière et avec la même sévérité par le pouvoir public. Pascal Smé. Moi, j'ai laissé un principe. Il faut le respect pour tout le monde. Je crois que tout le monde a le droit de se promener comme il veut, en milieu urbain, avec voile, sans voile. S'il est homo, met en main. Est-ce qu'il y a une femme avec un décolleté ou même un homme avec un décolleté ? Peu importe. Les gens doivent respecter une autre personne en ville. Et malheureusement, on doit reconnaître ça. C'est une chose qui m'énerve à Bruxelles aussi. Il y a ce manque de respect un peu trop souvent. Et là, il faut un dialogue entre nous tous. Ce n'est pas seulement la politique, mais aussi les gens qui habitent Bruxelles. Il faut du respect pour l'autre. Et ça, c'est pour moi un des grands avantages de vivre dans une ville. C'est justement, tu devrais pouvoir être ce que tu es. Et que tu n'es pas condamné ce que tu es souvent dans la campagne. Il y a un contrôle social. Et un des grands avantages au milieu urbain, c'est que les gens finalement s'en fichent. Et maintenant, on est dans une situation où parfois, maintenant c'est une femme voilée, parfois c'est une femme avec les décolletés, parfois c'est deux mecs main en main, parfois c'est des juifs qui se promènent en ville. Ça ne va pas. Il faut respecter l'autre comme il est. Et ça demande, oui, une autre manière de regarder. Yves Kengel. Oui. Je reviens souvent avec ce sujet, mais je crois qu'il y a vraiment ici un rôle à donner à l'enseignement et à l'éducation. Donc on est en train ici de parler de solutions à court terme sur un problème qui finalement se reproduit à intervalles réguliers. Il est vraiment temps de mettre en place au niveau des écoles, au niveau d'enseignement, au niveau de tous les canaux d'éducation de la jeunesse, des programmes qui permettent de remédier à ça pour le futur. Le cours de citoyenneté est un des moyens, je pense, qu'on peut se donner pour résoudre ces problèmes-là. Mais il est clair que c'est dans l'éducation qu'on arrivera à faire en sorte que ce genre de choses soient déconnectées dès le départ. Je voulais juste qu'on parle de cette agression-là parce qu'elle a fait un buzz et qu'on en a beaucoup parlé. Mais c'est vrai, des agressions pour irrespect, comme disait Pascal Smet, il y en a hélas beaucoup trop dans l'espace public. Parlons de notre région bruxelloise. Donc on est en janvier. Elle fête ses 30 ans, parce que c'était en janvier 1989. Et est-ce qu'elle est mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans, Stéphane Obeil ? Moi, j'ai l'âge de la région bruxelloise. Oui, alors ? Comment c'était il y a 30 ans ? Écoutez, de ce que je m'en souviens. Écoutez, je pense qu'il y a une évolution, effectivement, sur le plan régional, sur le plan politique aussi, Pascal Smet a fait une sortie aujourd'hui. Donc il y a une évolution sur le plan politique en région bruxelloise. Il y a aussi un positionnement peut-être différent par rapport aux autres régions qu'il y a quelques années en région bruxelloise. Il y a une affirmation de l'identité bruxelloise de plus en plus au niveau des politiques publiques. Je remarque ça, qu'en fait, on faisait souvent du copier-coller, parfois, de ce qui se faisait dans les autres régions. Il y a plus d'indépendance, en fait. Il y a plus d'indépendance. Il y a plus, peut-être, on tend plus vers du régionalisme. Ça parait un gros mot comme nationalisme, mais du régionalisme en région bruxelloise, de défendre nos intérêts un maximum. C'est votre avis aussi ? Il y a une identité bruxelloise ? Oui, ça a beaucoup amélioré. Moi, je me souviens, quand je suis venu vivre à Bruxelles... Vous n'étiez pas bruxellois à la base. Non, je suis un bruxellois de première génération. Moi, je suis un bruxellois de première génération. Et quand je suis venu il y a 24 ans à Bruxelles, je me souviens encore, les façades noires par la pollution. Je me souviens encore, les rues Pabien, la quartier d'Antsar, à la limite fréquentable. On avait un peu peur le soir d'aller. Tout ça a changé. Ça a beaucoup, beaucoup amélioré. Ça, il faut reconnaître. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et maintenant, je pense que de tout ce qui est mieux, il y a encore beaucoup de possibilités de faire beaucoup mieux. Et l'identité est là maintenant. Et surtout aussi, il y a une fierté. Je vois de plus en plus une fierté bruxellois qui s'installe. Et avec l'architecture, avec l'aménagement de l'espace public, avec le vivre ensemble, la culture, tout ça, on peut faire ça encore plus. Et moi, je voudrais bien, dans les 30 années qui viennent, on investit encore beaucoup plus de ça. Puisqu'il ne faut jamais oublier, on est devenu une ville d'immigrés, de minorités. Mais il y a une chose que tous ces gens ont ensemble, c'est Bruxelles. Et cet avenir, on peut construire ensemble. Gabriel Lefeu, vous vouliez intervenir. Eh oui, j'ai le triste privilège d'avoir assisté à la naissance de la région bruxelloise. J'étais déjà journaliste à ce moment. Et la naissance, je ne sais pas d'obéir. J'ai connu l'agglomération avant la région et tout ça. Moi, j'ai connu la taxe sur l'agglomération. Et donc, j'ai pu voir l'évolution qui est intéressante. Mais il y a plus de 30 ans, on parlait encore de ce concept de Brussels District. C'est-à-dire une espèce de ville, région, statut Washington DC, peut-être que vous vous en souvenez, etc. Et c'est allé très loin dans les discussions. Ce qui est une négation totale de la ville par rapport à cette essence que nous partageons tous, cette multiculturalité. Bruxelles a une toute autre histoire. Bruxelles, c'est une agglomération de villages au Moyen-Âge. Et c'est resté. Nos communes sont les anciens villages. C'est encore très fort dans la sensibilité de nombreux habitants, de nombreux, je ne dis pas tous, mais c'est dans la sensibilité, et même de nouveaux habitants, des Européens, etc., apprécient ce caractère-là. Donc, je suis un petit peu sceptique par rapport à des notions de ville-région qui gommeraient un peu trop cet aspect local. Je vois que vous allez me répondre. Mais qu'il y ait, grâce à la région, une meilleure cohérence dans la gestion. Oui, quand même, il y a du travail, mais c'est lié aussi à cette nécessaire négociation à faire avec les communes. Les communes, c'est quand même, vous parliez de démocratie tout à l'heure, c'est quand même l'essence même de la démocratie. D'ailleurs, la démocratie communale est née à Bruxelles. Les privilèges des guildes, etc., avant la Révolution française, c'est nous qui l'avons créée. Je tiens à le dire. Et donc, il reste cette sensibilité-là qui, pour moi, doit être rencontrée. Quoi que soit l'avenir de Bruxelles, il faut rester en contact. Oui, je suis d'accord avec cette sensibilité. Je suis d'accord avec ça. Mais à New York, c'est une très grande ville. Mais les gens vont dire qu'on est New Yorker. Mais en même temps, il vient de Brooklyn, ou Queens, ou Manhattan, ce n'est pas la même chose. Même à Vienne, ou à Hamburg, ou Berlin, c'est une ville. Tu as toujours ce sentiment, même à Londres, que tu appartiens à un quartier. Tu vas toujours garder ça. C'est toujours comme ça. Mais il y a beaucoup d'illogiques. Et croyez-moi, la gestion n'est pas bonne aujourd'hui. Elle peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mieux. Et on peut beaucoup plus mieux faire en ces organisations. Mais je suis d'accord. Mais vous, vous les fusionnez, en fait. Oui, mais je veux garder en même temps les districts. Je suis d'accord. Et les districts qui sont beaucoup plus illogiques. Je donne un exemple. Mon bureau, c'est à la fin du boulevard Albert 2. C'est trois communes. Trois communes. Mais même géographiquement, on voit que ça est une zone homogène. Deuxième chose, je voudrais dire. Mais Bruxelles n'est pas, en termes socio-économiques, socio-culturels, une région. On est une ville. La vraie région bruxelloise, c'est la zone métropolitaine autour Bruxelles. Et quand moi, je suis à l'étranger, c'est toujours un peu gêné de dire je suis ministre de la région bruxelloise. Mais ils pensent tous que je suis ministre d'une zone de 3 millions d'habitants, du province Brabant. Ça, ils pensent. Mais en réalité, je suis de la ville, pour beaucoup de gens, même la plus... C'est une question générationnelle aussi. Je vois souvent, la jeune génération bruxelloise, mentalement ou physiquement, a quand même tendance de dire on peut faire mière à Bruxelles. Plus est en vue Bruxelles. Et ça, c'est finalement mon message. Plus est en vue Bruxelles. On a parlé la semaine dernière d'une étude que l'ULB a réalisée pour la région, d'ailleurs, où on voyait que les plus âgés étaient attachés aux communes et les plus jeunes, où les nouveaux arrivés étaient plus attachés à la région. Alors, Stéphane Obeit, cette idée de fusion, parce que c'est quand même très présent du côté flamand, et notamment chez Pascal Smet, de fusionner les 19 communes, fusionner les CPS, fusionner les zones de police. Vous, déjà, de quel pas de comptant, parce que vous payez trop à la zone de police en tant que Gansoren, est-ce que vous allez être content demain, quand vous devrez payer trop pour la région ? Écoutez, je pense qu'il y a deux éléments. D'une part, je vais répondre sur l'aspect village. Surtout que Gansoren a vraiment cette âme-là de village, mais avec les défis d'une ville. C'est ce qu'on oublie dans la phrase, souvent. Avec les défis d'une ville. Alors, sur la fusion, la position de mon parti, parce que c'est un parti, c'est évidemment la fusion volontaire, tant pour les CPS que les communes, que les communes entre elles. J'en parlais récemment avec le bourgmestre de Jette, de manière tout à fait informelle, parce qu'effectivement, il y a 178 ans de ça, Gansoren et Jette faisaient le compte de Jette ensemble, et Gansoren, pour se déplacer à pied jusqu'à l'administration communale de Jette, ont demandé leur propre territoire. C'est un peu ça l'idée de dire, qu'en termes de fusion, en termes socio-économiques, il y aurait du sens, effectivement, à réfléchir à la fusion, mais à une condition, que cette fusion-là, si elle est envisagée, soit à la base d'une consultation populaire, tant d'une commune que de l'autre. Parce qu'on dit souvent, c'est sur base volontaire, oui, mais c'est un impact très long. C'est une commune qui n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'avant de faire une consultation populaire, ils font qu'il y ait une volonté politique de consulter la population. Stéphane Obet, pour faire les six zones de police, on n'a pas fait de consultation populaire. Ah non. Est-ce que c'est une réussite ou pas ? Oui, oui. Écoutez, sur les zones de police, toutes les études, et d'ailleurs, Bernard Carfaillé en a fait une excellente sur le coût de la fusion. En fait, on se rend compte qu'on dépense moins aujourd'hui en ayant six zones de police que si on fusionnait les zones de police. Donc, il faut regarder aussi sur le plan du coût. Et à Gansouane, vous savez que je connais bien ce dossier-là. Oui, alors la parole à la défense, Pascal Smet, pourquoi c'est mieux de fusionner ? Mais ce n'est pas la défense, c'est le bon sens. Il faut regarder ailleurs au monde cette question de l'efficacité. À Bruxelles, maintenant, des pouvoirs publics, 19 communes, la région dépense 9,4 milliards d'euros. La ville de Madrid dépense 7 milliards d'euros. Je pense qu'il y a des gains d'efficacité à gagner. Il faut m'expliquer pourquoi quelqu'un à Anderlecht, qui est dans le CPS, doit avoir moins des avantages sociaux que quelqu'un qui est à la ville de Bruxelles ou quelqu'un qui est à Molenbeek. Pourquoi un pauvre n'est pas traité de la même façon à Bruxelles ? Pourquoi un contribuable à Bruxelles, quand il habite à Hucle, paye-moi de taxes que quelqu'un qui habite à Molenbeek ? Pourquoi on est tous dans la même ville ? Il faut simplifier ça. Pourquoi moi, quand je veux instaurer, par exemple, des vélos à free floating, je dois organiser une réunion avec 40 %, tous payés, et dans une autre ville, c'est avec trois personnes ? Il faut m'expliquer tout ça. Ça, c'est un non-sens. Et la réalité est, il faut oser échanger. Mais je suis d'accord. Vous êtes quand même dedans depuis un certain temps, Pascal Smet. Mais politique, c'est combattre. Et votre parti était aussi dans les majorités. Mais il faut combattre la politique. C'est aussi revaincre les gens. Vous savez, on n'habite pas dans une démocratie à la Chine, au Singapour, où tu arrives, tu dis j'ai une bonne idée, c'est comme ça. Il nous reste peu de temps pour les coups de cœur. Pour vaincre. Allez, un dernier mot. Et puis on passe aux coups de cœur. J'aime bien la description que Pascal Smet a fait de la région. Mais dans ce cas-là, si on veut rassembler ce qui était part, pourquoi ne pas ouvrir à la périphérie aussi, alors ? Oui. Moi, j'ai dit ça une fois. Vous avez oublié ça. J'ai proposé ça une fois. Et toutes les mitraillettes flamandes étaient ouvertes. Eh bien, laissons les mitraillettes où elles sont. On va passer aux coups de cœur. On commence avec vous, Marie-Thibaud de Mésière. Vous vouliez parler de Maurice. Bonjour Maurice. C'est une petite marque belge qui a été créée par deux femmes, deux mères de famille. Il ne faut pas oublier que la pollution et l'industrie textile font bon ménage. Donc 70% des cours d'eau en Chine sont pollués à cause de l'industrie textile. Et c'est probablement environ 25% des émissions de CO2 globaux. Donc réduire ces achats vestimentaires, c'est vraiment important pour avoir un impact sur le réchauffement climatique. Et ici, c'est une petite marque parce qu'on doit quand même s'habiller et habiller nos enfants qui fait des vêtements qui sont réversibles. Donc c'est deux vêtements en un. Et puis c'est super chouette pour les enfants qui mangent salement parce qu'ils peuvent tout de suite se prendre et être de nouveau propres. C'est fabriqué en Europe. C'est fabriqué avec du coton bio et des teintures qui sont non polluantes. Et c'est de la super qualité. Donc on peut le mettre à plusieurs enfants d'affilée. Yves, très rapidement, une expo. Oui, l'expo de Ernest Pignon. Ernest qui se déroule au Botanique. C'est presque fini. Donc courez la voie. C'est une expo extraordinaire. C'est assez difficile à expliquer. L'artiste, si vous voulez, peint d'après photo des personnages qui ont une histoire ou qui se rapportent à un lieu. Ensuite, il fait faire des photos de ses œuvres. On fait des grandes affiches qu'il va lui-même coller dans les lieux en question. C'est extraordinaire. Il y a une évocation de Pasolini qui est tout à fait émouvante et poignante. Il faut courir voir cette exposition. Gabriel Lefebvre, une autre exposition à la Fonderie. Ah oui, on va à Molenbeek, à la Fonderie. C'est le témoin de notre passé industriel. Absolument passionnant. Je vous recommande tous. On est en plein cœur de Molenbeek et on est en plein dans une tradition de travail. Mais par contre, l'exposition qui s'y déroule pour l'instant s'appelle « Vivre les métiers du social ». 100 ans d'histoire et de formation des travailleurs sociaux. Donc c'est quelque chose d'absolument étonnant de découvrir parce que c'est au niveau mondial que se sont faites ces formations et l'élaboration de ce métier-là de travailleurs sociaux. Je vous arrête. Rendez-vous à la Fonderie. Amzabel Agbir, vous un livre. Très très bref. Mais au fait, qui était vraiment ma humaine, livre d'Ismaël Saïdi et Michael Privot. Ismaël Saïdi, que vous connaissez tous, de la pièce djihad, et Michael Privot, islamologue, chercheur à Liège, sur une manière ludique, critique et bienveillante du fait musulman. Une approche historique super intéressante que je vous conseille de lire. Merci à tous, invités et chroniqueurs. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...